Voilà tout ce qui reste des paysages verdoyants du Hamoun. Dans le sud-est iranien, cette région frontalière avec l'Afghanistan était il y a 15 ans la 7e zone humide du monde. Mais aujourd'hui, ce sont des paysages désertiques à perte de vue. Dans le village de Siksar, les habitants vivaient autrefois, les pieds dans l'eau. Avant, il y avait de la vie et des villages ici, et 3000 vaches. Il y avait de l'eau, des lacs, des bateaux, et nous pêchions. Nous avions des oiseaux. Il n'y a plus d'oiseaux ici. Il n'y a plus d'eau. Les barrages construits en Afghanistan ont asséché la région, combiné avec les pluies de plus en plus rares. L'économie locale s'est effondrée et les jeunes fuient vers les grandes villes. Le village est désormais alimenté en eau par un camion-citerne. Le problème en Iran avec les zones humides, c'est que toute la région devient plus chaude et plus sèche. L'une des conséquences, c'est l'assèchement des zones humides, en partie à cause des changements climatiques, mais surtout à cause de notre manière de gérer l'eau. D'après les chiffres officiels, les barrages iraniens ne sont remplis qu'à 40% de leur capacité. Et neuf grandes villes dont Téhéran sont menacées par des restrictions d'eau. Face à l'ampleur de la tâche, les autorités iraniennes travaillent avec l'ONU pour changer à la fois la gestion de l'eau localement et pour pousser l'Afghanistan à ouvrir un peu plus les vannes. Nous espérons voir revivre la zone humide de Hamoun. Nous voulons une coopération internationale. Nous voulons travailler avec le gouvernement afghan, avec les populations locales, avec le soutien des organisations internationales. Dans cette région où vit une importante minorité sunnite, les problèmes de gestion d'eau révoltent les derniers habitants du village qui dénoncent l'inaction du gouvernement. Car après le drame environnemental, c'est une catastrophe humanitaire qui menace.